C'est Louis Attax sur R&C Allez, c'est Louis qui arrive, mon ami Le temps du monde, on continue Le temps du monde, on continue, qu'est-ce que tu crois ? On nous est sur les Carlos Cameni, le gardien du Cameroun Avec Camino, le joueur de la Côte d'Ivoire Voilà Voilà, on l'a fait Voilà, 24 ans après Voilà Ils l'ont fait Et ça n'a pas été fait Ça n'a pas été facile Ça a été dur, Karim Si tu t'en souviennes de ce match Dans quelles conditions Les difficultés qu'ils ont eues Et ce match d'appui Il n'était pas facile à jouer derrière, 3 jours après Et ils l'ont fait 24 ans après, on voulait Et on a eu l'occasion de le rendre hommage Mais on était en direct avec Karim Ziani Karim, comment il va Karim ? Très bien Ça va ? Ouais, très bien, très bien Ça a été super ce que vous avez fait Bah ouais, franchement, c'est quand même un accident Ouais Surtout quand on... Après ce match allait Avec ce match allait, ce premier match Avec les incidents avant Ensuite, il fallait se remettre psychologiquement Même en dehors de ça En dehors de ça, on est tombé sur la meilleure équipe d'Atrix depuis 4 ans Ouais Donc c'était quand même difficile C'est-à-dire que c'était une équipe Qui était... Très redoutable Très redoutable Mais vous avez su faire front Vous avez su vous reprendre Et ensuite, vous avez su bien préparer ce match du côté de Khartoum Trois jours après, c'était pas facile à jouer ce match-là Bah surtout après ce qu'on avait subi C'est sûr que 3 jours après Psychologiquement, ils avaient un avantage Et durant ces 3 jours, vous avez pensé à quoi exactement ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement Pour vous remettre dans des conditions Pour penser au jeu Et non pas penser à autre chose Que d'essayer de se dire Tiens, ce match-là, c'était important Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 jours, Karim ? Bah franchement, je ne veux pas te mentir On a fait de la même manière que tous nos stages, tous nos matchs Et en fait, on a de la chance qu'on ait une équipe Où il y a vraiment des gens qui ont du cœur et qui n'ont pas peur Dis-moi, est-ce que c'est... Est-ce que vous avez craint un peu ? Est-ce que vous avez eu peur au cœur ? Peur ? Peur ? On ne va pas dire peur Parce que... Voilà, quand tu joues quand même une qualification Pour la Coupe du Monde Surtout pour ta nation Et toutes les personnes qui attendent ça On ne va pas dire la peur Mais c'était un petit peu, comme on dit chez nous C'était faible de leur part De ce qu'ils ont fait C'est petit, pour toi ? C'est même pas un mot, tu vois Il y a des gens qui ont été blessés Qui ont joué blessés Tu te rends compte ? Quand vous arrivez justement au cœur, Karim Ziani Avec toute cette délégation On en a parlé Mais de premièrement, il n'y avait pas d'incident Il n'y avait rien Vous êtes monté dans le bus Tout se passait bien Et lorsque la première pierre éclate l'une des vitres du bus Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, Karim Ziani ? Non, en fait, je vais t'expliquer On arrivait à l'aéroport On croyait qu'on était les rois C'est-à-dire ? On est arrivé tout de suite On est passé direct On n'avait pas fait le contrôle de police Donc il n'y a pas eu de contrôle à la douane, finalement ? Voilà, tranquille On est passé en deux minutes On est rentré dans le car L'aéroport, il était à trois minutes Il va en croirer qu'on a vécu une heure Oui, parce que vous êtes C'est vrai que Durant le parcours, vous vous êtes fait caillasser Ensuite, bon, il y a eu ce match Ensuite, il y a eu ce match Que vous avez rejoué Que vous avez gagné Là, il y a eu cette joie Une joie immense Dans ce stade Avec tous ces supporters algériens Qui avaient fait le déplacement aussi Pour venir vous encourager Ça aussi, vous avez dû le ressentir aussi ? Bon, franchement Je ne vais pas vous mettre Parce que c'est un type grâce à eux Même beaucoup Beaucoup grâce à eux Qui sont dits nous soutenir Parce que, comme on dit Regarde, depuis le début des éliminateurs On n'a pas perdu un match à domicile Donc le public est très important pour nous Quand vous prenez un but Par exemple, à la 94ème Ce deuxième but face à l'Égypte Vous vous dites On n'ira pas On ne peut pas y aller On en prend un là On doit rejouer le match Psychologiquement Vous n'êtes pas dans le bon sens Non, mais avec du recul On dit merci Tu crois ? Pourquoi merci d'avoir pris un but À la 92ème, 94ème de rejouer ? Que nos supporters ne seraient pas sortis vivant du Caire Et puis nous, ça aurait été difficile aussi pour nous Ah ouais ? À ce point-là ? Ouais C'est mieux qu'ils marquent ce deuxième but Et que vous ayez eu à rejouer ça ? On va qu'à faire un carton Et là, on est sur un terrain neutre Et après, on verra qu'il y a un Et moi, au jour d'aujourd'hui Quand on voit que du côté de la FIFA Zeb Blatter veut ouvrir une enquête concernant la main de Thierry Et que du côté de ce qui s'est passé en Égypte Entre l'Égypte et l'Algérie On ne les a pas entendus Est-ce que ça vous surprend ? Bah ouais, ça me surprend Parce que je vois pas le rapport Nous, vraiment, on a été victime d'agression Maintenant, avec Thierry, c'est un fait de jeu L'arbitre, il l'a pas vu, il l'a pas vu C'est la vie, hein ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Justement, il y a des accrochages dans la surpreinte Il y a des pénaltys On a sifflé, il y a tout Mais c'est le jeu C'est par rapport aux instances Par rapport à ces dirigeants de la FIFA Ils auraient pu, à ce moment-là, aussi, le lendemain Mais ils étudient, Louis et Karim Les incidents qui ont lieu en marge de ce match Égypte-Algérie Jérôme Valk a été interrogé hier par... Oui, mais ils étudient Et si on serait éliminés aujourd'hui ? Et si on serait éliminés, non ? C'est sûr Écoutez justement ce que dit le secrétaire général de la FIFA Karim Ziani, Jérôme Valk, hier, en exclusivité pour RMC On ne peut pas laisser passer ce qui est passé là Ça a atteint des limites qui vont beaucoup trop loin J'ai été en contact avec les deux associations nationales On leur a demandé de fournir l'ensemble des dossiers À la commission de discipline Ils sont certainement tous entendus En tout cas les deux présidents des fédérations concernées Ce que l'on ouvre une commission de discipline C'est sur tant le match qui s'est joué au Caire Que le match d'appui qui s'est joué à Khartoum Par rapport aux événements Dans le stade et hors du stade T'as réaction Karim ? Mais je ne comprends pas pourquoi ils demandent des dossiers Sur le fait de Khartoum Parce qu'il n'y a rien eu Il y a eu un match, on a gagné Et puis on est rentrés Il n'y a eu aucune violence Il n'y a eu aucune personne blessée Donc je ne vois pas pourquoi On parlerait du match de Khartoum C'est surtout au Caire qu'il y a eu beaucoup d'Algériens Qui ont été blessés là-bas C'est sur ce match-là qu'il y a eu Moi je pense que oui C'est sur celui-là qu'il faudrait revenir Et peut-être se poser Parce qu'au match de Khartoum il y en a eu Il y a eu une victoire Et c'est tout Vous avez peur Karim Ziani que la FIFA passe sous silence Ce qui s'est passé en Egypte ? Oui